Salut internet c'est Camoff, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Loubi que vous connaissez déjà, rajoutez le sur Instagram, ça y est, il fait plaisir. Aujourd'hui je l'ai appelé parce que je risque d'avoir besoin de lui. Il y a quelques années quand j'étais apprenti, j'étais chez un patron, j'étais apprenti menuisier. Ce patron là m'avait manqué de respect, il m'avait viré et en plus il ne m'avait pas donné l'argent qu'il me devait. Et j'ai jamais réussi à obtenir cet argent. Aujourd'hui ma situation a changé, je suis entrepreneur, j'ai une société, je fais de l'argent. J'aurais voulu lui donner une bonne petite leçon. Donc vous voyez je suis habillé comme un SDF quoi, donc j'ai un gilet jaune pourri, j'ai une tenue de travail pourrie, j'ai une casquette pourrie et j'ai même des chaussures de foot. Je vais aller chez ce mec là parce que j'ai son adresse, faire en sorte qu'il sorte de chez lui, j'espère qu'il est chez lui. Et quand je vais fouiller les poubelles on va voir sa réaction. Et vous connaissez Camoff, je vais essayer de le piéger. C'est ça que Loubi est là aujourd'hui parce que si ça tourne mal, au moins il y a quelqu'un. Si ça tourne mal, je pense que c'est pire s'il est là. Est-ce que s'il y a un problème, je suis là. S'il faut taper, je suis là. Non, non lui ça c'est faux. Non c'est faux. Si c'est vrai. Non c'est faux. Oui c'est vrai. Non. Mais c'est bon je me vois et je veux pas. Bah attends, voilà. Bon du coup on est tout seul. Je sais que c'est un chacal, donc je sais ce qu'il va dire, j'espère qu'il va me reconnaître. J'ai un apprentissage, j'avais 15 ans, donc ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, j'espère qu'il va me reconnaître. Et s'il me reconnaît pendant que je fouille les poubelles, on va voir sa réaction. Sa réaction aussi elle est dégueulasse, je vous jure que j'ai une sentence, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être quelque chose d'énorme. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, on va aller chez lui et on va mettre en place les caméras et que le prank commence. Ciao. Donc voilà les gars, on est devant chez le patron. Donc là il y a les poubelles. Ça est vert que vous voyez, c'est le portail du patron. Moi je vais aller sonner chez lui et je vais faire semblant de faire les poubelles. Allez c'est parti. Allez c'est parti, on attend qu'ils sortent. Non monsieur c'est pas moi qui sonné. C'est sûr. Ah oui certain. Tu fais quoi là ? Je fais les poubelles parce que j'ai faim, j'ai pas d'argent, je suis à la rue. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah en deuxième, t'arrêtes pas là, stop, stop, stop. Hein ? Arrange la poubelle. Pourquoi ? T'as rien à faire ici, frère. Mais pourquoi j'ai rien à faire ici ? T'as vu mon nom ? T'as pas quand on est dans une résidence tranquille, quand t'es là, tu viens faire la poubelle. Bah ouais mais j'ai fait. T'as la s'en fait, elle cherche pas. Allez pose la poubelle, oh je te mets ça. Pose la poubelle. Mais pourquoi ? T'as rien à faire ici. Tu vas en instant, tu t'as rien à faire, si tu vas en centre-ville, tu vas où tu veux. Mais c'est pas une t'invite de faire les poubelles. Non, qu'est-ce que je fais ? Je te demande d'arriver, frère. Je te parle. Attends, attendez si vous plaît. Non, je vais. Je te demande. Mais pourquoi vous me touchez ? Me touchez pas. Comment ça tu me touche pas ? Avec quoi toi ? Je me touchez pas, moi tu me dis ça ? Mais c'est pas à vous la poubelle, elle est pas à vous non. Et alors ? Bah si j'ai envie de fouiller. T'as vu que je fais le cadre pour faire ça ? Mais j'ai pas d'argent. C'était le cadre. Mais j'ai pas d'argent. Et alors ? C'est mon problème. T'avais qu'à réussir. Tu veux y avoir des gains de... T'es gagné depuis un peu de trois, toi ? Eh, monsieur, je vais venir à la police, ça continue. Alors arrête. Je vais te mettre même pas de téléphone. Mais pourquoi vous voulez pas que je fasse le poubelle ? Parce que je me suis fait. Alors donnez-moi de l'argent. Si vous voulez pas que donnez-moi de l'argent. T'es qui, je te quitte pour donner de l'argent ? Mange de la poubelle, s'il te plaît. Mais t'es comme ça, je vais faire pareil. Je vais discuter avec toi, je vais discuter avec toi. Mange de la poubelle, casse-moi pas les couilles. Attends, attends. Enlève ta tasque et c'est bon. De quoi ? Enlève ta tasque et c'est bon. Putain, c'est impossible. T'es sérieux. De quoi ? Tu es là à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi qui vous êtes ? Toi, tu me reconnais pas ? Non. Qui vous êtes ? Oh putain, ouais, je me rappelle. Ça te fait rire ? Non, non, je me rappelle, je me rappelle. Je me rappelle. Vous étiez un patron chez qui j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années. En menuiserie. C'est ça ? Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Bah je suis désolé, je savais pas que c'était chez vous ici. Vraiment, j'étais pas au courant. Je peux juste finir de te fouiller. Je t'avais dit quoi de toute façon avec Tema ? T'as la réuncarte à vie. Tu fais quoi l'heure d'aujourd'hui ? Je suis dans des coups, dans des résidences, dans des gens qui ont réussi l'ordre. Donc t'es là, t'es le week-end. Faut pas te filer. Ouais, moi j'ai pas, c'est vrai que j'étais pas très très fort au niveau manuel, c'est vrai. Ouais, j'étais joli chez vous pour rendre te... C'était un scandale. Ouais, mais vous m'aviez viré. Ouais, je me rappelle, ouais. Mais vous m'aviez même pas payé. Ouais, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tu méritais quoi, je savais rien faire. Tu voulais tout tomber, tu cassais tout. J'ai peur que j'habite. Juste là, c'est ma maison, ça. Ça ? Ouais. Elle est belle votre maison. T'as même pas bien encore l'intérieur, il faut la piscine et tout. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. Non, mais tu rentres pas. Tu peux ranger des clochards comme toi. Mais pourquoi vous êtes méchants ? Pourquoi ? Parce que je t'habite quoi, t'allais rien faire dans ta vie. Moi j'ai l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout réussi. Tu faisais carnage, je suppose. Tu m'as coûté de l'argent et en plus tu m'en faisais perdre en même temps. Mais j'étais là pour apprendre. J'ai en acheté un apprenti. Ça, c'est normal que je fasse des erreurs. Bon, maintenant tu peux ranger les footballes et tu tailles ici, c'est bon. Allez. C'est pas ça. De quoi ? C'est pas ça. Je sais pas, j'ai trouvé une petite boîte. J'ai trouvé une petite boîte. Oh, c'est quoi ça ? Je peux voir. Attends, attends, attendez. Je te demande. Attendez. Hé, 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 hé. Hé, c'est quoi ? Pourquoi vous l'avez... C'est bien, c'est une pierre. Je peux voir, je veux juste la voir. Ben, regardez-la. Elle est joye. Je peux la porter. Attends, attends. Attendez, reculez s'il vous plaît. Ok. Ça coûte rien, ça va ? Ben... C'est le marché, tu connais pas ? Non. Ça marche ou plus ? Ça veut dire quoi, gold ? Gold ? Gold. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est la marque de la pierre ? Hé, les gars. Je sais, je sais, je sais. Je sais ce que ça vaut, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que des petites pièces comme ça, j'en ai plein. Donc, je vous mets ce petit passage là, au milieu de la vidéo pour que vous compreniez. Mais des petits trucs comme ça, j'en ai plein. Plein. Et c'est défaut. Ça veut dire que ça, ben, ça vaut rien. Ça ne vaut même pas 10 euros. Voilà. On dirait un vrai. On dirait un vrai et tout. Mais même la couleur et tout, on dirait du vrai. Même le poids, on dirait du vrai. On dirait vraiment du vrai, mais c'est du faux. Bref. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Gold, 999,9. Je te donne, tu vas faire, 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 faire. Non, non, non. De toute façon, vous voulez que je me casse alors ? Ouais, mais attends. Je sais que t'as la rue et tout. Je sais que t'as l'argent. J'ai un petit billet sur moi, je pense. Pourquoi vous voulez l'acheter ? Ouais, parce que ma femme a fait des collections de biens et tout. Et celle-là, j'ai un petit billet comme ça. D'accord. J'ai un peu d'argent. Combien vous voulez l'acheter ? Moi, je te la projeté en propos 100 euros. Après, ça, ça peut te voir. 100 euros ? Ouais. Tiens, on fait ce que tu vois, ça va. Mais ça vaut de la large ? Ça vaut 100 euros. Ouais, ça vaut 100 euros. Ah ouais ? Ça vaut 80 euros. Mais maintenant, j'ai gardé ça. Tu vois, tiens, 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 tiens. Non, non, non. Si vous me donnez 100 euros, avec le discours que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ça vaut plus. Tu veux combien ? Tu veux 200 ? Ça veut dire quoi, gold ? Gold, je sais pas ce que ça veut dire gold. C'est quoi ? C'est genre gold ? C'est le gardien de foot. C'est la marque de gardien de foot. C'est une marque, non. Tiens, tu vois. Allez, je vais te prendre 100 euros. Dans la rue, tu viens de rentrer les coubelles, je te coupe 200 euros et tu me dis non. Je vais pas te donner 100 euros. Donnez-moi plus. Tu veux combien ? 200 ? Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte cher, ça ? Tiens, je te donne 200. Tout à l'heure, tu me disais que ça coûtait 20 euros. Je fais ça sur moi, je te donne 200 euros. Tout à l'heure, tu m'avais dit que ça coûtait 20 euros et là, d'un coup, vous voulez me donner 200, c'est que ça vaut plus. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ça brille. Ça vaut 300 euros. 300 euros ? Moi, je te donne 200 euros parce que j'ai que ça pour me voir, c'est bon ? Non, non, non. Non, laisse tomber. Comment ça, laisse tomber ? Non, c'est bon. Regarde, je vais l'emmener. Conte à moi, il doit savoir ce que c'est. Je me bats ton pote. Je range la poubelle et c'est bon. Tu n'as jamais rien rendu dans ta vie ? Je te propose 200 euros, tu sais, je ne sais pas ce que tu as touché ça en disant. Non. Non, mais voilà. Allez, le parti, tu vas. Non, mais je vais... Non, je vais regarder. Je te demande juste. Non, mais là, c'est cool. Écoute, 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 c'est bon. J'ai 200 euros dans les mains, tu me donnes ta caillasse là. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Non, non, allez. C'est bon, ça va trop loin. Ça va ce problème ? Ben ça va, je vais m'enlever de chez vous, ça va ? Écoute, je m'excuse pour le départ, je t'ai gris et tout avec toi. J'ai un peu d'argent sur moi, je te propose, j'ai encore 800 euros sur mon équilibre. Je peux les compter, ils sont des bons poids. 1000 euros là en tout, il y a 1000 euros en tout, tu peux les compter. Écoute, je te les donne. Donc, au moins, avec ça, c'est le combo. Les salaires je t'ai pas payé et au moins, ça fait ça, plus les propos que j'ai eu envers toi. Parce que j'ai pas payé, je t'ai pas payé. Donc là, en fait, vous voulez me rajouter, c'est gentil, merci, j'apprécie fortement les excuses. C'est très gentil. C'est ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous m'achetez cette pierre de 100 euros. Et pour me dédommager de ce que vous m'avez pas payé avant, vous me donnez 800. Oui, c'est ça. Puis au moins, tu es à la rue, je sais qu'il y a une personne un peu en soi pour dormir. Je pense que c'est très compliqué pour toi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça risque d'être un peu plus... Ça veut être compliqué pour toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon, ça te va ? Ouais, si tu veux. Ouais, de toute façon, je fais ça. Tu veux la donne ? Je peux avoir les sous d'abord ? Ben, de la voir. On fait un échange comme ça, ok ? Oui, c'est bon. Super. C'est bon. C'est des vrais billets, oui ? Oui, c'est des vrais billets. Des 1000 euros, putain, je vais pouvoir manger et tout là. Ouais, c'est ça. Ah, ça me fait du bien. Ça va, c'est ça. Voilà, je te souhaite de bon courage, en tout cas. Ben, merci. Mais bon, regarde, on peut pas attendre ici, quand même. Tu vois, c'est pas trop... Ok, ok. C'est plus sans prévu, quoi. Ça va, ok. Bon, merci, patron. Merci, patron. Au revoir. Bon, les gars, c'est le moment. J'ai pris ma voiture. Je vais lui dire que je l'ai arnaqué de 1000 euros, tout simplement. Et je vais lui réserver une petite surprise. Je vais même pas descendre de la voiture, vous allez voir, ça va être rigolo. À de suite. Bon, Loubi. Au revoir. Vas-y, vas-y, on est chez lui et tu remontes dans la voiture directe. Vas-y, vas-y. Vas-y, monte, monte, reviens lui. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, excuse-moi, je voulais te dire. Tu fais quoi, ma voiture et pas de chômage à mon corps ? Ben, en fait, ça, c'est ma voiture, tu vois. Ouais. Et en vrai, je voulais te dire un truc, tout à l'heure. Bah, ça, c'est quoi ? Tu passes tes permis. Hein ? Toi, t'as vu ça, parce que c'est pas grave. Ouais, j'ai le permis. J'ai le permis, j'ai acheté un dernier modèle Tesla, modèle la bombe, tu vois. Tu peux acheter, tu vois. Non, je l'ai acheté, pourquoi tu veux, je la vole ? C'est involable, ça. C'est involable. Bon, vas-y, je tiens. Ouais, je voulais te dire, t'as vu le truc, le lingot que je t'ai donné tout à l'heure, que tu m'as donné 1 000 euros. Ouais. Bah, c'est un faux. C'est un faux. En fait, tu m'as donné 1 000 euros et si tu le fais expertise, tu verras que c'est un faux. En fait, depuis tout à l'heure, je t'ai fait une blague, en fait. Je voulais voir si t'avais changé, mais t'as pas changé. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me suis fait 1 000 euros. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, on rigole ? Ouais. Bon, voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu une très, très bonne vengeance à mon ancien patron, parce qu'il faut savoir qu'il m'a vraiment fait la misère. Il m'a viré, il m'a pas payé, il me parlait mal, enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que les 1 000 euros qu'il m'a donné. Donc voilà, il y a vraiment 1 000 euros, les gars, c'est des vrais billets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les offrir à une association, mais j'ai pas encore choisi l'association, et je vais les donner une association pour des enfants, pour des gens qui ont du mal, ou des gens qui sont dans la détresse, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'argent pour manger, enfin bref, il faut que j'en trouve une sérieuse, et que je leur donne, voilà. Donc les 1 000 euros, ils sont là, et puis je vais leur donner, j'en ai vraiment pas besoin. Je remercie Louby d'avoir été là. Comme je vous l'avais dit, il sert à rien, mais il était là quand même, voilà. En fait, il est surtout là pour avoir un petit coup de pub sur Insta. Paru mon Louby ? On a dépassé les 20 000, je suis content. Voilà, tu vois, c'est bien ce que je disais, il pense vraiment qu'à ça, il pense vraiment qu'à la pub, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Donc petit message de prévention en même temps, et petite leçon de morale, j'ai envie de dire, parce que c'est pas parce que dans la vie, on n'arrive pas à avoir de diplôme, ou on n'arrive pas à faire je sais pas quoi, qu'on peut pas y arriver. Donc ça veut absolument rien dire, croyez en vous, si vous avez des rêves, si vous avez des trucs, croyez en vous, et ne vous laissez pas rabaisser, ou parler mal par des gens qui ne vous connaissent pas, et qui ne savent pas ce que vous valez. Je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube à 18h, et je vous fais de gros bisous à tous. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501